Bonjour à tous et bienvenue dans Onze voix, un podcast positif et bienveillant, fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maï Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalité dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Adam. Salut Adam, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très bien. Pas trop stressé ? Non, ça va, écoute. Alors, vous ne le voyez pas comme je le vois, mais je peux vous dire qu'Adam est grand, qu'il a les cheveux plutôt courts, mais on devine que quand il pousse, il frise. Ses yeux pétillent et il est venu avec une tenue que je lui envie. Est-ce que cette description te va ? Ça me va très bien, ouais. Ça reflète beaucoup qui je suis. Très bien. Tu penses que l'idée est de donner une petite image mentale à nos auditeurs et auditrices qui ne te voient pas et c'est là tout le but. Alors, non pas que ça nous définisse, je trouve ça toujours cool de demander à mes invités où est-ce qu'ils ont grandi. Donc, t'as grandi où, toi ? J'ai grandi en région parisienne, dans le banlieue ouest. Voilà. Toujours est vécu en banlieue ouest. Jusqu'à très récemment, je suis revenu sur Paris, ma ville natale. Ah oui, t'es né à Paris. Mais j'ai grandi en banlieue. Et enfant, il ressemblait à quoi, le petit Adam ? Enfant, j'étais très différent de comment je suis maintenant. J'étais très timide, très réservé. Petite phobie sociale. Mais je me suis révélé. À partir de quel âge ? C'était au lycée, je dirais. Au lycée, ouais, j'ai explosé, on va dire. Révélation. Exactement. Et t'avais des posters de qui dans ta chambre ? Fais-moi ton évolution de posters dans ta vie. Justement, j'avais des posters d'animaux, tu vois. C'est pour te dire à quel point j'étais différent. Oui, ça m'étonne de toi. La passion animale, petit. Et non, j'avais pas de posters de stars, d'idoles, pas du tout. Très bien. Et maintenant, si tu devais avoir des posters, c'est qui tes stars du moment ? Ariana Grande, directement. Sans me poser de questions. Un papier peint entier. Un papier peint d'Ariana Grande. Et si on revient aux adans adultes, du coup, qu'est-ce que tu faisais hier soir ? Hier soir, j'étais au travail. J'étais au travail jusqu'à Créta. Qu'est-ce que tu fais comme boulot ? Je suis manager dans un bar-restaurant. Donc, j'ai fini le taf à deux heures du mat. Je suis rentré directement chez moi. Et j'ai maté un épisode de Grey's Anatomy avant d'aller dormir. Tu vois la série pour la première fois ou tu te la refais ? Non, je dirais que c'est pour la 35e fois. C'est ma série phare. Grey's Anatomy, c'est ma série que je me fais une fois par an. J'adore cette série. Moi, j'avais un peu lâché au moment où le mari de Mérédith, il meurt. Je trouve que tout perd. Quand Derek meurt, ça perd tout ça. C'est un des passages les plus durs à vivre, je pense. Et au bout de la 30e fois, tu... On pleure encore. Ah oui ? On pleure encore, oui. On pleure à chaud de larmes. Donc, tu aimes te faire du mal. J'adore ça. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire, mais que tu ne fais jamais ? Que tu repousses tout le temps ? Que je repousse tout le temps ? Là, récemment, c'est le déjeuner avec ma meilleure amie. Je pense que ça fait un mois et demi que je repousse et que je repousse. Parce que tu n'as pas envie, finalement ? Parce qu'à chaque fois, je ne me réveille pas. Mais non, non, ça, c'est le dernier truc que je repousse. Sinon, de manière générale, je dirais voir mes proches plus souvent. Parce que, du coup, ton rythme de vie, tu travailles beaucoup la nuit. C'est très compliqué, je travaille de 17h à 2h. Donc, après, c'est vrai que la journée, j'ai un peu moins le temps. Donc, j'essaie de me libérer au max, mais généralement, je dors. Et c'est dur, du coup, de continuer à entretenir un rythme de vie avec les autres qui ne travaillent pas dans ce milieu ? Non, ce n'est pas dur. C'est juste qu'il faut faire des efforts. Après, il faut prendre le temps de le faire. Si je prends le temps, j'arrive à le faire. Après, c'est vrai que c'est un peu plus, en ce moment, compliqué. Mais non, non, je peux prendre le temps de le faire. Et est-ce que tu as fait dernièrement une bonne action ? Qui t'a rendu fière, ou pas fière d'ailleurs, mais une bonne action auquel tu penses que tu as pu faire ces derniers temps ? Une bonne action. J'en fais tous les jours, vraiment, il y a des bonnes actions. Qu'est-ce que tu fais comme bonne action ? Je laisse ma place dans le métro. Ce que je ne faisais pas avant, par flemme. Là, je le fais maintenant en me disant... À tout le monde ? Non, pas à tout le monde, on trie sur le volet. Je ne vais pas laisser non plus ma place à tout le monde. Qui est-ce qui te laisse vraiment... Les personnes âgées, les femmes enceintes... C'est un classique, ce n'est pas une bonne action. C'est une bonne action pour moi, May. Entendu. Alors, est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton téléphone ? Oui. Et ouvre, dis-nous, à quoi correspond ta dernière recherche internet ? Je ne suis pas sûr de vouloir faire ça. Et tu n'as pas le droit de mentir. Alors, ma dernière recherche internet... Ça tombe sur la page d'accueil. Moi, je supprime toutes mes pages. Et si tu fais le double onglet, il n'y a rien ? Je supprime toutes mes pages. Donc, tu es un maniaque des pages en fait. Non, puis j'ai toujours combattu ma mère là-dessus, qui a, je pense, 500 pages. Et ça m'a toujours stressée quand j'étais plus jeune. Et pareil avec les mails, les messages, phobie de la pastille rouge. Tout est à jour, il n'y a pas de pastille rouge. Je déteste ça. Ah là là. Alors, second test. Alors, je veux voir la dernière photo que tu as prise sur ton portable. Oula. Je veux te piéger, c'est pour ça. Ah bah, tu vois, j'ai envoyé les chiffres hier. Ah, du boulot. Tu vois, très intéressant. Très bien. Tu travailles beaucoup. Bon, mais je voudrais bien revenir sur cette histoire de tri, tes contrôles frics sur ton téléphone. Je suis assez psychologiste, ouais, sur certains trucs. J'aime que ce soit carré, bien rangé, bien droit. Et tu réponds ou juste ouvre et juste pour plus avoir la notification ? Non, non, je réponds. Je réponds comme ça. C'est plus dans ma tête, on passe à autre chose. Super. Donc, tu n'es pas le genre de mec qui laisse en vue ? Non, pas du tout. Ça, c'est honorable. Et ça, c'est une bonne action parce que tout le monde ne le fait pas. Ah bah, tu vois, deuxième bonne action. Quand même, c'est pas mal. Alors, dis-nous maintenant, c'est quoi ta pire phobie ? On ne juge pas, mais c'est les canards. J'ai une peur panique des canards. Ah bon ? Mais depuis toujours ? Depuis toujours. J'ai toujours détesté les canards. Je pars en courant quand un canard s'approche. Je déteste ça. Et que les canards ? Pas les pigeons ? Non, les oiseaux d'eau. Les canards, les cygnes, ça, je ne peux pas. Et tu vois une raison, c'est quoi ? T'as peur que leur bec t'attaque ? J'ai été attaqué petit. Et depuis, dès que ça m'approche un peu, je... Non, non, vraiment pas. Ça part souvent d'une attaque étant enfant. Une attaque de canard, je dois avouer que c'est plutôt... Ah mais ça me tétanise. Et est-ce que t'es reconnaissant d'un truc en particulier dans ta vie ? Reconnaissant ? Ouais. Ouais, d'avoir des parents très ouverts. Parents très ouverts, pas dans le jugement, et qui me laissent faire vraiment... Enfin, qui m'ont laissé évoluer vers la personne à laquelle je suis aujourd'hui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ils m'ont laissé faire mes choix, ils ont toujours créé en moi, ils ont toujours été derrière moi, donc pour ça, je suis très reconnaissant d'avoir eu des parents comme eux. Si un jour t'as des enfants, t'aimerais être le même type de parent ? Ouais, ouais, ouais. J'ai l'exemple qu'ils m'ont donné de la présence parentale, ouais, ouais, je le reproduirais, ça c'est sûr. Et t'es proche d'eux encore ? T'as des frères et sœurs aussi ? Très très proche d'eux. Très très proche d'eux, on se voit très régulièrement. J'ai un grand frère et un petit frère avec qui je suis énormément proche aussi. Je les vois d'ailleurs bientôt. Et non, non, on est très proche. Quand tu te vois dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis ? Putain, on revient de loin. Non, 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 je me dis que je devrais avoir une skincare routine un peu plus routinale. Mais non, sinon je me trouve beau. Très bien, mais t'as plutôt confiance en toi. Plutôt confiance en moi, oui. Et si t'étais célèbre, déjà est-ce que t'aimerais être célèbre et si oui, de quelle manière ? Est-ce que j'aimerais être célèbre ? Pas forcément. Après, si ça me tombe dessus, je dirais pas non. Mais t'aimerais être connue, pourquoi ? C'est pas une recherche. Pourquoi ? Alors, j'ai, pendant un temps, fait du drag. C'est du drag ? Drag queen. Oui. Et j'aimerais y retourner plus tard, allier le métier que j'ai maintenant avec, du coup, cette passion pour le drag. Et si je devais être connue pour quelque chose, j'aimerais que ce soit pour ça. Très bien. Donc, tu danses, tu fabriques tes costumes. Oui, je performe, je fais mes costumes, mes perruques. T'as déjà performé à Paris ? Oui, j'ai déjà performé à Paris, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Goncourt. Génial. Bon, on espère que tu repoussuivras alors. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier à propos duquel tu pourrais parler pendant des heures sans te lasser ? Je pense déjà du monde du drag. Ça, j'adore. Je regarde le groupe Paul Dragresse, j'ai pas loupé une seule saison. Sur TikTok, je suis les comptes de toutes les drags, j'adore vraiment ça. Après, je pourrais parler de danse, de chant, j'adore chanter. Mais voilà, tout ce qui est milieu artistique, j'adore. Et ça, tu disais que tes parents étaient plutôt ouverts d'esprit à ce propos, c'est des sujets que t'abordes avec eux, ils t'ont déjà vu performer ? C'est mes premiers fans, mes parents, ils adorent. Ça, c'est super. Et si tu pouvais vivre jusqu'à 90 ans et garder soit l'esprit, soit le corps d'un trentenaire pour les 60 dernières années de ta vie, tu choisis tu dirais quoi ? Je pense que je choisirais le corps. Pour quelles raisons ? J'ai peur de vieillir. Les petites rides me font peur. Et parce que t'attaches beaucoup d'importance à ce que ton physique peut dégager ? Pas beaucoup d'importance, mais ça fait peur de voir son corps vieillir. Je pense que c'est... L'esprit qui vieillit, c'est... Tu prends maturité, tu prends... Enfin, t'évolues beaucoup. Après, de voir son corps vieillir et un peu décliner, moi, ça, ça me fait peur. Par rapport au regard des autres ? Non, mon propre regard sur moi-même. Et maintenant, on va parler de tes attentes un peu en termes de relations amoureuses, puisque c'est pour ça que nous sommes ici. Qu'est-ce qu'un couple pourrait apporter à ta vie de célibataire actuelle ? Qu'est-ce que toi, t'attendrais d'un couple aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'attendrai aujourd'hui ? Déjà, d'avoir un peu plus d'attention. Parce que c'est vrai que vivre seul, c'est pas... Je suis pas en coloc. Bon, j'ai un petit chien qui m'apporte de l'attention. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un, de rentrer... D'avoir quelqu'un avec soi après le boulot, de pouvoir décharger... De se dire que quelqu'un pense à toi tout le temps. Enfin, ça, ça fait plaisir, ça. De te sentir entouré, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Et est-ce que tu veux nous raconter ton peer date, juste pour que nos auditeurs sachent ce qu'il ne faudra surtout pas reproduire ? Mon peer date... Je pense que le peer date que j'ai vécu, c'est d'arriver, de chercher la personne, que la personne se lève, me dise « je suis là », mais que c'était pas la personne des photos. Ça, c'était mon peer date. Comment t'as géré le... Je dis « bah, désolé, je suis parti. » Je suis quelqu'un d'entier. Et t'as pas eu envie ? Parce que là, donc, si des auditeurs t'écoutent et ont envie de t'écrire, ils prennent le risque de t'écrire sans avoir vu ton visage. Oui, bah, ça, ça me fait pas peur. Mais de partir sur un mensonge, je me dis qu'on démarre mal. Très bien. C'était carrément pas lui, quoi. C'était pas lui du tout. Ah, ok. C'était un énorme mensonge. Ok, je comprends. Bon, c'est facile à ne pas reproduire, donc ça. Et quelle qualité a ta meilleure amie que t'aimerais que ton mec ait aussi ? Bah, l'entièreté. L'entièreté, d'être toujours fidèle à soi-même, ça, c'est le plus important pour moi. Quelqu'un qui retourne pas à sa baisse, qui te suit. C'est ça, qui retourne pas à sa baisse, qui est honnête, que ce soit dans ses bons ou ses mauvais côtés, mais de rester fidèle à soi-même et d'être qui on est, quoi. Et selon toi, pourquoi est-ce que tes précédentes relations, elles ont pas fonctionné ? Qu'est-ce qui te manque à chaque fois ? Je dirais que c'est ce petit grain de folie que j'ai pas encore trouvé chez quelqu'un. Vraiment ce petit truc qui m'éveille, quoi. Le même que toi ? Tu veux quelqu'un qui est comme toi ? J'ai besoin d'avoir quelqu'un, ouais, qui arrive à matcher mon peste et mon niveau de vie, ouais. Et par exemple, t'aimerais quelqu'un qui fait du drague aussi ? Ou s'il est pas du tout comme toi dans ce milieu-là, ça te gagne pas ? C'est pas une question qui se pose pour moi, ça c'est... C'est juste... Que quelqu'un fasse du drague ou pas, ce sera pas un critère, voilà, qui me fera... Et si tes potes devaient choisir un mec pour toi, tu penses qu'ils choisiraient quel type de personne ? Bah la bonne. La bonne, parce que moi pour moi mes amis sont hyper importants et c'est sûr que si mes... Si ça ne matche pas avec mes amis, ça ne matchera pas pour moi, tu vois. Mais quelle qualité du coup ils rechercheraient ? Bah je pense qu'ils chercheraient quelqu'un de gentil, quelqu'un de drôle, quelqu'un d'attentionné, de présent pour moi. Quelqu'un d'un peu stable ? Ouais, quelqu'un de stable, quelqu'un de droit, quelqu'un de... Quelqu'un de bien quoi. Quelqu'un de bien, voilà. C'est pas trop demandé quand même. L'âme idéale. Et enfin, est-ce que tu crois à l'amour unique ou tu penses qu'on aime plusieurs personnes dans une vie ? Je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes dans une vie, mais une seule personne à la fois. Très bien. Donc toi t'es pas pour les couples libres par exemple ? Alors pas du tout. Non, pas du tout. Pour moi, si t'aimes quelqu'un, tu l'aimes dans son entièreté. Si t'as envie d'aller voir ailleurs, c'est que t'es plus bien avec cette personne. Ouais, je comprends. Et toi, tu te dis qu'on les trouve où les mecs bien en 2024 ? Les mecs bien en 2024, on les trouve où ? On les trouve où nous on se sent bien, je pense. Je pense que si t'es dans un endroit où tu te sens bien, où tu... c'est dans ton boulot par exemple... Pour rencontrer tes pères quoi. Voilà, exactement. P-I-R-S. Oui. Bon après, je suis pas content de rencontrer quelqu'un d'un plus vieux. Ok, on en parlera plus tard au moment du choix des critères. Alors, on va passer à la troisième partie. Donc relève-toi parce que celle-ci va nécessiter un débit de parole assez intense. C'est des questions fermées, donc tu vas pas avoir besoin de trop réfléchir. Ok. Et il faut que tu me répondes de manière spontanée, ok ? C'est parti. Alors, t'as eu une mention au bac ? Non. Pour ou contre les ménages à trois ? Contre. Sleep ou short de bain ? Sleep. Tu voudrais avoir des enfants ? Non. Un ou une personnage politique qui t'agace plus que tout ? Rachida Dati. T'as déjà fait un plan à plusieurs ? Oui. Physiquement, qu'est-ce qui te rebute chez quelqu'un ? Euh... Je sais pas. La zone la plus érogène de ton corps ? Euh... Le cou. L'été, à Vaillanas ou Birkenstock ? Euh... Ni l'un ni l'autre. Un endroit insolite où tu as déjà fait l'amour ? Dans un parking. T'es déjà tombé amoureux ? Oui. T'es souvent à découvert sur ton compte bancaire ? Oui. Présentiel ou télétravail ? Présentiel. Tu aimes lire ? Oui. Clara Luciani ou Juliette Armanet ? Juliette Armanet. Tu te considères comme romantique ? Non. Tu voudrais plus d'argent ou plus de temps ? D'argent. Big Mac ou Royal Cheese ? Big Mac. Premier week-end en amoureux, Rome ou Berlin ? Rome. Tu préfères vivre avec quelqu'un de radin ou de jaloux ? Radin. Tu pourrais dater quelqu'un qui fait des énormes fautes d'orthographe ? Non. Eh bien voilà. C'était la fin des... Rachida Dati et pas de ni l'un ni l'autre ? Comment tu vas à la plage toi alors l'été ? Euh... Alors c'est en claquette ou pieds nus ? Bah clair, très bien. Eh bien, maintenant qu'on est venu à bout de toutes tes confessions, est-ce que tu as des critères particuliers pour les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici ? Voilà, des no-go ou des contraintes ? Qu'est-ce que t'attends comme type de relation en termes d'âge ? Voilà, tes critères. Alors déjà, je suis quelqu'un de grand, donc il faut être grand. Tu veux quelqu'un de plus grand que toi ? Pas forcément plus grand, mais pas quelqu'un de petit, quoi. Quelle taille ? Au moins 1m80. D'accord. Après, non, j'ai pas vraiment de critères physiques, mais c'est vrai que la taille, c'est important. Très bien. Et tu cherches à te poser là, en ce moment ? Ouais. Ouais, je suis désespérément en train de... Bah là, on est en hiver, il fait vraiment envie. Je suis de sérieux en ce moment. Vraiment. Mais en ce moment et cet été... En ce moment et pour après, oui, bien sûr. Dans la durée. Très bien. Merci à toi pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil d'Adam vous a intéressé, que le fait qu'il peut regarder Grey's Anatomy pour la 30e fois, si sa curiosité et ses bouclettes vous attirent, envoyez-nous un message sur notre compte Instagram On Se Voit. Avec le prénom et le numéro de l'épisode, nous lui transmettrons. Ensuite, Adam pourra choisir ou non de vous écrire en retour. A bientôt. Salut Adam. A bientôt, salut. Salut.